Bonjour à tous, on commence cette revue de près dans l'Hexagone où avait lieu hier soir le 120e derby de l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et la Sainte-Etienne. Et cette rencontre n'a souffert d'aucun débat puisque les Gaunes se sont imposés 2 à 0. « Ça plane pour Lyon » titre le journal L'Équipe. Après leur exploit face à la Juventus en Ligue des Champions, les hommes de Rudy Garcia sont restés sur la même dynamique et avaient envie d'imposer leur suprématie sur la rivalité locale. Moussa Dembele s'est offert un doublé avec un but en première mi-temps avant de sceller la victoire des Saints sur pénalty en fin de match. Même chose en une du progrès où la prestation des Lyonnais est saluée. L'OL passe le test du derby haut la main, estime le journal local. Alors que l'OL va vivre un mois de mars très important avec la réception du PSG en demi-finale de Coupe de France, puis le déplacement à Lille en Ligue 1 avant de se rendre à Turin pour le match retour face à la Juve. Après un début de saison chaotique, Lyon semble enfin lancé. Direction l'Angleterre où hier avait lieu la finale de la Carabao Cup entre Manchester City et Aston Villa. Une rencontre remportée par les Citizens 2 buts à 1 et c'est déjà le 8ème trophée de la Guardiola sur la scène nationale. Le Daily Telegraph rend hommage au technicien espagnol et salue la belle récolte de trophées des mancuniens sous ses ordres. Même chose pour le Times qui estime de son côté que c'est une histoire de garçons, un groupe qui vit bien et qui aime gagner. Le Mirror nous gratifie d'un jeu de mots en mixant les mots great et hate, soit génial et le chiffre 8 pour souligner la performance du coach catalan. Alors que City devrait laisser son titre de première ligue à Liverpool cette année, les Sky Blues veulent continuer de gagner à côté. On part en Espagne où le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a tenu toutes ses promesses. Et ce sont les Méringués qui sont sortis vainqueurs de ce choc grâce à des réalisations de Vinicius Junior et Mariano Diaz. Les Madriliens étaient attendus au tournant après leur défaite contre l'Eventé la semaine dernière et celle contre City en Ligue des Champions et ils ont répondu présents. De quoi rendre fou le Santiago Bernabeu titre Marca. Une victoire importante qui permet aux hommes de Zidane de reprendre la tête de la Liga. De son côté, le journal AS estime que les joueurs du Real ont joué avec le cœur. C'est comme cela qu'on gagne un classico. La semaine de tous les dangers pour le Real se finit en beauté dans la capitale espagnole. En revanche, en Catalogne, c'est la soupe à la grimace. Pour le quotidien sport, le FC Barcelone a laissé passer sa chance en première période alors qu'il a eu des occasions. Les Blaugrana ont perdu le classico et c'est une terrible désillusion. Il reste douze journées au Barça pour espérer gagner la Liga. Même son cloche pour Mundo Deportivo qui estime que le club barcelonais est passé à côté. Notamment après avoir dominé la première période. Pardon pour ce classico perdu, titre le journal. Une défaite qui peut laisser des traces et qui laisse le champ libre au Real pour remporter le championnat. Décidément, ce dimanche, il y avait des rencontres importantes dans toute l'Europe. Au Pays-Bas, l'Ajax recevait l'AZ à Alkmaar. Après l'élimination en Europa League contre Retafe, les Ajax voulaient rebondir mais sont tombés sur un os. En effet, Alkmaar s'est imposé 2 à 0. Pour le journal AD, Alkmaar vole. L'Ajax s'effondre dans un final à glacé le sang. Avec cette victoire, les Rouges et Blancs reviennent à hauteur de leur adversaire direct et le championnat est totalement relancé. La fin de saison s'annonce folle en heureux divisé. On termine cette revue de presse en Italie où les déboires du match reporté entre la Juve et l'Inter ne cessent de faire les gros titres. Après les déclarations de Giuseppe Marotta, la vieille dame enrage contre son ancien directeur sportif. Marotta, c'est vraiment toi, titre tout au sport ? La Juve est furieuse de la position prise par son ancien dirigeant. Si beaucoup de matchs n'ont pas eu lieu ce week-end en Serie A, la Talenta, elle, a régalé. 75 fois 25, la DS fait boum ! Une Talenta déchaînée a inscrit 70 buts en 25 matchs cette saison après son carton face à l'Etier, 7 buts à 2. Même chose dans une de la Gazeta d'Ello Sport, qui évoque la possibilité pour que le match entre la Juve et l'Inter soit décalé lundi prochain afin de ne pas fausser le championnat et ainsi faciliter le report de cette 27ème journée. Dans le journal au papier rose, il est aussi question de la démonstration de la DEA. Ce sont les beautés de la DS, la Talenta est une machine à but. Il y cite « Assure le chaud, Duvan Zapata plante un triplé ! » Où s'arrêtera donc l'équipe de Gianpiro Gasperini ? Un vent de fraîcheur souffle sur l'Italie avec cette équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Footmercato.